Bonjour tout le monde c'est Tranox. J'espère que vous allez bien les gars, en tout cas moi ça va super, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ça sera évidemment les 6 pronostics du jour pour demain. Donc premier pronostic ça sera en Allemagne en Bundesliga 2 mai avant ça, n'hésitez pas à partager les vidéos, à les liker et surtout de vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Premier pronostic ça sera Magdebourg contre Kaiser Solo Turn en Bundesliga 2 mai juste après ça. Du coup premier pronostic ça sera Magdebourg contre Kaiser Solo Turn en Bundesliga 2, la cote de Magdebourg est donnée à 2,60, le match est nul à 3,15 et la cote de Kaiser Solo Turn à 2,30. Sur les 3 derniers matchs de Magdebourg c'est 2 victoires, une défaite, il gagne 1,2 contre Hannover, perdu 1,2 contre Sankt Pauly et gagné 2,3 contre Kiel. Du côté de Kaiser Solo Turn, c'est une victoire de défaite, il gagne 3,1 contre Grutenfurt, perdu 1,0 contre Paderborn et perdu 1,0 contre Sankt Pauly. Au classement Magdebourg est actuellement 14e, Kaiser Solo Turn 5e du classement. Sur ce match je vais jouer les deux équipes marques, la cote est à 1,50, le match commence à 18h30. Deuxième match toujours en Bundesliga 2, ça sera Paderborn contre Sankt Pauly, la cote de Paderborn est donnée à 2,25, le match nul à 3,20 et la cote de Sankt Pauly à 2,65. Sur les 3 derniers matchs de Paderborn c'est un match nul, 2 victoires, ils font 1,1 contre Kiel, 1,0 gagné contre Kaiser Slaughter et gagné 3,4 contre Hannover du côté de Sankt Pauly. C'est 3 victoires, 1,0 contre Rostock, 1,2 contre Magdebourg et 1,0 contre Kaiser Slaughter. Au classement Paderborn est actuellement 4e, 5 Pauly, 7e. Sur ce match je vais jouer les deux équipes marques, la cote est à 1,55, le match commence à 18h30. Troisième match on part au Pays-Bas, on est redivisible, ça sera Vitesse-Arnhem contre l'AZ Taklmar, la cote de vitesse est donnée à 3,10, le match nul à 3,20 et la cote de l'AZ à 1,98. Sur les 3 derniers matchs de Vitesse, c'est 2 défaites, 1 victoire, ils perdent 2,1 contre l'Ajax, perdu 2,0 contre Volendam et gagné 2,0 contre Lutrecht. Du côté de l'AZ, c'est 2 victoires, 1 défaite, ils gagnent 2,1 contre Leewarden, perdu 2,1 contre Feyenoord et gagné 5,0 contre Excelsior. Excelsior au classement Vitesse est actuellement 15e, l'AZ 3e du classement sur ce match, je vais jouer l'AZ gagnant remboursement 6 matchs nuls, la cote est à 1,45, le match commence à 20h. Quatrième match, on repart en Allemagne, mais c'est devant Bundesliga, ça sera Dortmund contre Leipzig, la cote de Dortmund est donnée à 2,20, le match nul à 3,75 et la cote de Leipzig à 3. Sur les 3 derniers matchs de Dortmund, c'est 3 victoires, 0,1 contre Offenheim, 4,1 contre Lerta Berlin et 1,0 contre Chelsea. Du côté de Leipzig, c'est 2 victoires, 1 match nul, ils gagnent 2,1 contre Frankfurt, font 1,1 contre Manchester City et gagné 0,3 contre Wolfsburg. Au classement, Dortmund est actuellement 2e du classement, Leipzig 4e sur ce match, je vais jouer les 2 équipes marques, la cote est à 1,50, le match commence à 20h30. Cinquième match, on repart en Pologne, ça sera Leipzig, Poznan contre Leipzig, la cote de Poznan est donnée à 1,40, le match nul à 4 et la cote de Leipzig à 6. Sur les 3 derniers matchs de Poznan, c'est 2 défaites, 1 victoire, ils perdent 2,1 contre Slaks, gagné 1,0 contre Bodo Glimt et perdu 1,2 contre Zaklebi. Du côté de Leipzig, c'est 2 défaites, 1 match nul, ils perdent 1,3 contre Radomiak, perdu 1,0 contre Corona et font 0,0 contre Lodz. Donc au classement, Poznan est actuellement 4e, Leipzig 16e du classement, sur ce match, je vais jouer Poznan gagnant à domicile, la cote est à 1,40, le match commence à 20h30. Et pour le dernier match, on part en Belgique, en Pro League, ça sera Ostend contre le club de Bruges, la cote d'Ostend est donnée à 4,20, le match nul à 3,80 et la cote de Bruges à 1,60. Sur les 3 derniers matchs d'Ostend, c'est 1 défaites, 2 matchs nuls, ils perdent 3,0 contre Geng, font 0,0 contre Charleroi et 1,1 contre Zultauer Game du côté du club de Bruges. C'est 1 victoire, 1 match nul, 1 défaite, ils gagnent 2,0 contre Lagantois, font 2,2 contre le cercle de Bruges et perdu 0,2 contre Benfica. Au classement, Ostend est actuellement 17e, Bruges 4e, sur ce match, je vais jouer Bruges gagnant à Ostend. La cote est à 1,60, le match commence à 20h45. Donc voilà les gars, c'est terminé pour mes 6 pronostics du jour pour demain, donc le 3 mars 2023, vendredi. J'espère que ça vous a plu, j'espère qu'on l'encaissera sur cette vidéo encore. N'hésitez pas à partager les vidéos, à les liker et surtout de vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo les gars, merci et ciao bye. Sous-titrage ST' 501